L'eau est connue comme étant l'ennemi premier des utilisateurs du fruit du dément. Donc pour beaucoup de personnes, c'est improbable qu'un fruit du dément de l'eau puisse exister. Mais j'en vois déjà plus d'un utiliser cet argument pour contrer cette théorie. Et moi je vous répondrai que vous sous-estimez trop Eshiro Oda. Bref, on va plus rentrer dans le détail après l'intro de cette vidéo. Bon les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon comme vous voyez au titre de cette vidéo, on va parler du fruit du dément de l'eau qui est sûrement un loga. Bon voilà, je pense que je suis le premier à faire une vidéo sur ce sujet. Bon plus heureusement, je sais qu'énormément de Youtubers ont parlé de ce sujet. Mais bien sûr, je n'ai pas regardé leur vidéo pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas être influencé par eux. Donc j'ai décidé de vous proposer mon propre analyse de la chose. Et en espérant qu'aucun Youtuber que vous avez regardé a eu les mêmes idées que moi. Bon déjà, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, l'eau est l'ennemi juré des utilisateurs du fruit du dément. Donc voir un utilisateur avec un fruit du dément de l'eau, voir l'encontre de ce qu'Oda nous a révélé et ce depuis les premiers chapitres. Et c'est normal de penser ainsi, mais est-ce que pour autant c'est impossible qu'une personne puisse utiliser l'eau pour se battre ? Et j'avais déjà 3 théories différentes en tête sur ce sujet. Mais j'ai décidé de prendre celle qui à mon sens était la plus sensée. Bon déjà, les seules personnes qui sont connues jusqu'à présent à avoir créé des fruits du dément artificiel, c'est César Clown et Vegapunk. César Clown est un très grand scientifique qui a créé beaucoup de choses. Mais moi quand je suis en train de vous parler de la création d'un fruit du dément, je vous parle d'un fruit du dément qui n'a jamais existé. Certes, ça peut vous sembler impossible, voire improbable, mais suivez mon raisonnement et j'espère qu'elle vous convaincra. Premièrement, chose que je dois éclaircir maintenant, pour moi César Clown est dans la capacité de créer un fruit du dément qui n'existe pas. Créer un fruit du dément artificiel, c'est pas le même délire que créer un fruit du dément qui n'a jamais existé. Je vous rappelle aussi que César Clown est certes un très très grand scientifique, mais il n'est pas assez grand pour même créer un géant. Les géants qui l'avaient essayé de créer sont morts au bout de 5 ans. Si César Clown ne peut pas créer un fruit du dément qui n'a jamais existé, alors quel autre personnage peut le faire ? Ben, c'est un scientifique que vous connaissez tous et c'est Vegapug. Vegapug est actuellement le plus grand scientifique dans One Piece. Il a créé pas mal d'inventions et c'est lui qui a créé le granit marin pour enfermer les pirates. Il a notamment réussi à créer des granit marin qui empêchent les monstres marins de l'attaquer quand il était un calme bête. Il a même réussi à faire manger des fruits du dément aux objets inanimés comme par exemple l'épée éléphant du commandant Spadam du Cipinane ou bien même le fils du chien du Mister 4. Le dragon que l'uf et Zoron ont combattu est aussi l'une de ses créations. Bref, le mec est ultra lourd, il est tellement intelligent et doué que les gens disent qu'il a 500 ans d'avance sur les autres scientifiques. Bref, voilà, vous vous demandez alors pourquoi je vous parle de lui ? Eh ben c'est très simple, Vegapug a réussi à créer des vies artificielles avec le père de sa vie avant que la marine intervienne et stop tout. Alors je pense qu'il a la recette pour créer des fruits du dément et j'ai remarqué un truc très important chez ce scientifique, c'est que tout ce qui entoure les fruits du dément l'intéresse beaucoup. Bref, voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il a découvert jusqu'à présent sur les fruits du dément. Ce que sont vraiment les fruits du dément, comment les fruits du dément réagissent sur les humains, ce qui se passe si une personne mange plus d'un fruit du dément, il a réussi à faire manger des fruits du dément à des objets, recherche sur les pica-pica-nomi et enfin la création d'un fruit du dément artificiel. Donc comme vous le voyez, il porte beaucoup d'intérêt aux fruits du dément et le fait qu'il connaît des choses, que les autres personnages ne le savent pas, n'est pas vraiment une surprise, vu qu'il a fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Bon, si vous m'aviez suivi, ben pour moi le fruit du dément de l'eau qui fera un jour son apparition est pour moi une création de Vegapunk. C'est impossible que ce fruit du dément arrive dans One Piece naturellement. Quand je dis naturellement, je pars de la même manière que les autres fruits du dément sont arrivés sur One Piece. Non, moi je pense que c'est impossible. Bon, maintenant, est-ce que le fruit du dément de l'eau que Vegapunk va créer peut affecter l'utilisateur du fruit du dément ? Bon, pour moi, non. Vegapunk a réussi à créer des humains artificiels, donc il connaît comment le corps humain fonctionne. Et il va sûrement faire une modification sur le fruit du dément pendant sa création, pour que l'utilisateur en question ne soit pas affecté par l'eau. Mais bien sûr, il aura sûrement les mêmes points faibles que les autres fruits du dément, c'est-à-dire le granit marin. Voilà, sinon il sera trop, trop cheaté. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de venir t'abonner à ma chaîne et de venir me suivre sur Twitter. Voilà, le lien est sous la description. Sur ce, les nakamas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501